Est-ce qu'on peut réconcilier le concept de mode qui par définition est éphémère à la durabilité, la longévité, le long terme ? C'est une question à laquelle je réponds de manière générale sur ma chaîne et cette vidéo va servir à vous synthétiser ce qui, pour moi, est la définition de la mode durable. Ça fait plus de 4 ans que je m'intéresse à ce concept, que je m'éduque sur le sujet, sur ce qui se crée autour de ça et ce qui, au contraire, ne nous aide pas du tout. Donc on me demande souvent, pour toi, dans un monde idéal, une mode vraiment durable, c'est quoi ? Alors c'est parti, je vous emmène dans notre futur idéal, un monde où on a tous changé nos convictions pour changer la façon dont on conçoit la mode. Tout commence avec une génération, la nôtre, qui prend conscience. Tout part de deux principes phares. Déjà, avoir de l'empathie. Se rendre compte que derrière nos vêtements à batterie, il y a des gens, il y a des enfants à l'autre bout du monde qui travaillent en étant presque pas payés, en étant exposés à des produits chimiques désastreux pour la santé. De toute façon, je ferai une vidéo qui explique tous les problèmes de la fast fashion, donc abonnez-vous pour ne pas la louper. Bref, un monde dans lequel tout ça, ça existe, pour moi, c'est pas possible. C'est pas parce que ces gens, ils sont loin de nous qu'il faut moins les considérer. C'est des êtres humains au même titre que nous, et si c'était des gens de notre famille, on boycotterait. Donc pourquoi pas le faire dès maintenant ? Et pour se rendre compte de ça, il faut avoir de l'empathie. Une fois qu'on comprend ça, il y a une étape. C'est l'étape de vouloir mieux faire. Mais pour ça, il faut beaucoup, beaucoup de volonté. Je sais, vraiment, je sais que c'est pas facile. La mode, c'est du marketing et de la communication super bien rodée. On nous vend des produits hyper désirables à bas prix, en jouant sur l'urgence psychologique. Donc c'est sûr que c'est hyper difficile de résister. Bref, on se comprend. Pour moi, dans un monde idéal, il n'y a plus de fast fashion, mais déjà pour y arriver, il faudrait que tout le monde se retienne d'en acheter. Et donc cette première prise de conscience, comment on fait pour la faire émerger chez toute une génération ? Déjà, clairement, les réseaux sociaux. C'est tellement, tellement, tellement facile d'apprendre des trucs sur les réseaux en s'abonnant juste aux bonnes personnes. Il y a vraiment des gens qui font un travail acharné pour rendre toutes ces infos faciles à comprendre, avec des solutions à mettre en place. Et divertissantes, quoi, parce que c'est aussi le but des réseaux. Donc voilà, vous pouvez suivre des médias de mode durable comme The Good Goods, mais aussi des influenceuses qui parlent de mode durable. Donc sur Insta, il y en a des tops, Agathe LR, Zoé K.R.K, il y a Domiti, il y a Chamello qui est super connu. Et puis moi, hein ! Puis avec tout ça, vous aurez un bon mix d'infos, de chiffres clés et d'inspiration, de style, parce qu'évidemment, la mode, il faut que ça reste désirable. Il faut aussi vous servir des documentaires qui sont sortis sur la mode. Celui qui m'a fait vraiment totalement changer ma façon de consommer, c'est le documentaire d'Arte, qui s'appelle Fast Fashion, les dessous de la mode à bas prix. En gros, la mode durable idéale, elle commence par une génération qui prend conscience de tout ça et qui a envie de faire des changements pour avancer. Et ces actions concrètes, elles prennent trois formes différentes. En numéro 1, ça passe par les marques. Dans un monde idéal, c'est que des marques éco-responsables. C'est des marques qui produisent peu, pas plus de 4 collections par an. Au-dessus de ça, c'est de la Fast Fashion, parce que créer une collection en 3 mois, c'est déjà fou. Et puis plus que 4 collections par an, ça pousse à surconsommer. Une marque éco-responsable, c'est une marque qui utilise des matières naturelles dans la mesure du possible et produite en Europe pour les marques européennes. J'explique pourquoi. Déjà, pour éviter le transport, ça c'est sûr, mais sauf qu'en fait, c'est pas le transport qui impacte le plus l'empreinte carbone d'un vêtement. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus polluant que les énergies en France et en Europe, qui sont un petit peu plus dépendantes du nucléaire et des énergies renouvelables. Et bien sûr, il y a les lois du travail en Europe qui sont bien plus sympas et bien plus contrôlées. Une marque éco-responsable, c'est aussi une marque qui a une DA qui ne change pas. Est-ce que vous pourriez me décrire le style de chez Zara ? Honnêtement, moi non, parce qu'en fait, il change de style tous les mois. On se fait sur les dernières micro-tendances. Et dans tout ça, il n'y a rien de durable, parce qu'on ne vous invite pas à chercher votre propre style. Et j'ai fait une vidéo sur ça si jamais vous voulez aller checker. Et enfin, une marque éco-responsable, c'est une marque qui n'incite pas à la surconsommation. Donc déjà en évitant les soldes, et si elles font des soldes, en faisant des soldes libres et sans jeu psychologique pour créer une urgence qu'il n'y a pas. Le deuxième changement, il doit venir des consommateurs. Parce qu'une mode durable, c'est aussi des consommateurs qui prennent conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'économie. C'est des consommateurs qui choisissent de moins consommer et mieux consommer. Mieux consommer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire acheter de la seconde main, acheter chez des petits créateurs, chez des marques éthiques, comme par exemple celles qui sont sur rechute mon site, faire de la location ou du troc entre famille, potes, etc. Il y a aussi moins consommer. Et ça, ça passe par trouver son propre style, être créatif avec ce qu'on a déjà dans son placard, coudre ses vêtements, upcycler ses vêtements, bref un peu tout ce que je vous apprends aussi sur cette chaîne. Une fois que les deux premiers changements viennent des marques et des consommateurs, c'est déjà excellent, mais il reste quand même ce petit risque de surproduction. C'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir de plus en plus d'acteurs de circularité dans la mode. Je vous explique un peu par quoi ça passe la circularité. La circularité, c'est d'abord des dons. Les marques, comme les consommateurs, peuvent donner leurs invendus ou les vêtements qu'ils ne mettent plus à des associations. Par exemple, Emmaüs, le Relais, la Croix-Rouge. Mais attention, les dons, il y a un peu une limite. Parce qu'à cause de la mauvaise qualité de nos vêtements, grâce à la passe fashion, pas tout ne finit dans les mains des gens qui en ont vraiment besoin. Il y a une grande partie qui est jetée, et ça je le sais parce que j'ai visité un centre de tri Relais. Il y a quand même une partie, bien sûr, qui est dispatchée dans les boutiques Emmaüs et qui est donnée ou vendue aux bonnes personnes. Et il y a une grande partie aussi qui est envoyée en Afrique ou en Amérique du Sud. Parce qu'à la base, ça relançait un petit peu leur économie et les vêtements finissaient sur les marchés, etc. Donc top, sauf qu'il y a une dérive énorme à cause de la quantité de vêtements et de leur mauvaise qualité. Les vêtements finissent dans des décharges monstrueuses. Je pense que vous n'avez pas pu louper la fameuse décharge du désert d'Atacama qui est maintenant visible depuis l'espace. Super ! Bref, donc les dons, c'est une première solution. Mais il ne faut quand même pas s'arrêter là. La circularité, c'est aussi remettre à la vente. Pour nous les consommateurs, c'est facile. Vintel, Le Bon Coin, plein de solutions, c'est top. Attention à ne pas en abuser, j'ai fait un post Insta là-dessus. Je vous invite à aller le voir. Pour les marques, pour se débarrasser de leurs invendus, elles peuvent les donner comme on en a parlé, sauf que ça dilue un petit peu l'image. Elles peuvent les brader, comme par exemple sur Choron Privé, The Braderie, etc. Sauf que pareil, ça dilue un peu l'image, ça fait vendre à un prix inférieur. Et aujourd'hui, il y a une troisième solution qui est en train de voir le jour. Ça s'appelle Upcyclos. C'est pas du tout sponsorisé parce que je les sens abonnés. Mais je connais très très bien la fondatrice. Et Upcyclos, c'est une filière d'upcycling. Ils récupèrent les invendus de marques et ils les vendent à des créateurs qui veulent produire de manière plus responsable, donc à partir de vêtements existants. En dernier recours, pour la circularité, il y a le recyclage. Et donc ça, je veux vraiment vraiment attirer votre attention sur le fait que c'est pas du tout une solution miracle. Le recyclage des vêtements, actuellement, on peut seulement recycler des vêtements qui sont faits d'une seule et même matière, donc en 100% coton par exemple. Et ça, c'est hyper rare dans les vêtements actuellement d'avoir qu'une seule matière. C'est-à-dire, vous regarderez vos étiquettes de vêtements et vous verrez, tout est mélangé. Rien qu'un t-shirt, c'est du coton et de l'élastane. Donc pas possible à recycler. Donc il y a des entreprises qui se lancent là-dedans, dans le recyclage textile, et c'est top. Mais c'est pas encore la solution miracle. Donc en gros, il faut prendre le problème à la source et juste moins consommer et mieux consommer. Donc bref, dans ma mode durable idéale, on cumule des marqués co-responsables, des consommateurs engagés et des acteurs de circularité pour ne rien gâcher. Est-ce que cette mode durable est vraiment possible ? Je pense que oui. Il va juste falloir qu'on réconcilie plusieurs concepts opposés. Un mélange de ralentissement et d'innovation. Un mélange de sobriété et créativité. Un mélange d'histoire et de renouveau. Pour pouvoir enfin allier ces deux concepts opposés, la mode et la durabilité. J'espère que ce monde idéal vous a plu. Si vous voyez d'autres solutions dont j'ai pas parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'espère que maintenant vous voulez faire partie du changement. Si oui, abonnez-vous. Bisous !